Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, sport ou sourd, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à cette nouvelle chronique équipement. Je suis toujours accompagné de notre spécialiste hockey, Éric Dupont. Éric, on va continuer de parler de cette semaine de différents accessoires qu'on peut trouver en magasin parce qu'on se rend compte lorsqu'on magazine au Trio Hockey, c'est pas juste pour des patins et des bâtons. Exact, on est vraiment le royaume du joueur de hockey. Beaucoup de gens vont venir en magasin juste se promener. La plupart du temps, ils vont acheter, évidemment, mais ça arrive à l'occasion qu'ils vont juste quitter pour venir faire une petite promenade en magasin puisqu'on a vraiment de tout pour le joueur de hockey mineur, ligue de garage ou le joueur qui joue élite. De toute façon, la semaine passée, on a parlé beaucoup d'accessoires qui sont spécifiques à des patins. Cette semaine, tu vas trouver une brochette très variée. Exact, on va aller dans un produit que tu connais quand même assez bien, c'est les électrolites de BioSteel. C'est les Drink the Pink, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un produit qui est très populaire chez nous, évidemment. Le mélange d'électrolites et d'hydratation le plus populaire est celui à saveur de fruits. Il fournit un apport énergétique durable tout en réduisant la fatigue et sans utiliser de sucre ou de caféine. Il est également disponible à saveur d'orange ou de citron libre ainsi qu'un paquet de 14 sachets individuels. On offre aussi des bords nutritifs et des mélanges de protéines BioSteel à magasin. Éric, je suis déjà conquis, c'est sûr, je m'en procure la prochaine fois que je rentre au magasin, c'est certain. Maintenant, tu as le tableau Playmaker que tu veux nous parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est quelque chose de très révolutionnaire pour tous les jeunes entraîneurs qui veulent s'adapter aux nouvelles technologies d'aujourd'hui et admettons-le, capter un peu plus facilement l'attention de leurs jeunes joueurs. C'est un tableau de 21 pouces qui est toujours en fonction et qui ne requiert aucune recharge. Les ventouses sont incluses et qui s'effacent dès qu'on appuie sur le bouton. C'est très intéressant. Écoute, c'est sûr qu'avec l'aspect technologique un peu de ce tableau-là, tu vas attirer l'attention peut-être un peu plus facilement des jeunes lorsque viendra le temps d'expliquer des jeux au tableau. Maintenant, il y a des jeunes qui aiment ça s'entraîner à la maison. Faire un petit peu d'extra, tu as de quoi pour eux autres aussi. Exact, on a plusieurs accessoires intéressants de la compagnie Blue Sports. Je vais commencer avec deux accessoires qui sont les plus importants. Premièrement, il y a l'accessoire d'entraînement triangulaire PassAid qui aide à améliorer votre technique de passe au hockey. Dans un deuxième temps, pour ceux qui aiment bien manier la rondelle, un accessoire d'entraînement Blue Sports pour le manuellement du bâton hors glace. C'est fantastique, Éric. Je suis convaincu que les quatre éléments qu'on a présentés aujourd'hui vont en intéresser plus d'un à la maison. Évidemment, avec le nombre d'hockeyheurs et d'hockeyuses qu'on a au Québec, il faut savoir satisfaire les besoins de tous et chacun. Exact, que ce soit pour des conseils d'hydratation, des besoins pour les entraîneurs ou les entraînements hors glace durant la saison morte ou pendant les congés, on a vraiment tout en magasin pour tout le monde. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié et qu'on vous a fait découvrir un peu plus ce qu'on a pu présenter ici en magasin. La semaine prochaine, tu vas nous revenir avec d'autres choses. Exact, la semaine prochaine, on va faire un point très important pour notre équipement, l'hygiène. Merci beaucoup, Éric. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et nous, on se retrouve dans 7 jours. Ici Samuel Bleda.